Fort Jacques, joyau d'Haïti, situé dans la commune de Kenskoff, à environ 30 minutes de Pithionville, à une heure de la capitale Port-au-Presse. Tout juste après la proclamation d'indépendance d'Haïti en 1804, Fort Jacques a été construit afin d'empêcher le retour des Français. Ce monument historique, érigé en une année, est l'une des nombreuses forteresses conçues sous le règne de Jean-Jacques Dessalines, commandant de la Révolte contre la France, père fondateur d'Haïti. Avec ses anciens canons, Fort Jacques nous indique sa vocation défensive. Il nous offre en prime une vue imprenable sur toute la baie de Port-au-Presse. A quelques centaines de mètres, à l'est, se dresse Fort Alexandre. Bâti à la même période, sous la direction du général Alexandre Pithion. La construction de Fort Alexandre fut interrompue à la mort de Jean-Jacques Dessalines en 1806. Laissé à l'abandon, on peut encore admirer ce merveilleux vestige qui a su traverser le temps. À une certaine époque, un tunnel reliait les deux forts. Depuis sa restauration en 1980 par l'Institut du patrimoine national, Fort Jacques demeure l'un des monuments les plus visités au pays. Chaque année, le 18 mai, à l'anniversaire du drapeau haïtien, une fête foraine et des concerts de musique sont organisés. Au cœur de ces monuments, qui ont vu naître Haïti, première république noire du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada